Je suis Jean-Michel, je serai votre guide lors de ce Turpitour. Alors Turpitour, pourquoi ? Eh bien parce qu'il est question, lors de cette visite loufoque, de découvrir le Bruxelles inachevé, abracadabran, qui mêle en tourloupe et micmac, le Bruxelles dont on tombe finalement amoureux. C'est ma ville, je la connais par cœur. Elle m'a souvent énervé, irrité, mais probablement parce que je l'aime. Si l'idée du Turpitour est née au gré des voyages de Jean-Michel, elle s'est concrétisée après les attentats de Bruxelles. Il y a eu vraiment un Bruxelles bashing, on avait l'impression qu'on rentrait dans un trou noir, même les tunnels qui nous tombaient sur la tête, c'était terrible. Et on entendait dire les gens qui disaient n'allez plus à Bruxelles, même le président Trump disait n'allez plus à Bruxelles. Et moi je me suis dit, et si on disait aux gens, venez à Bruxelles, on va voir tout ce qu'il faut, mais on va en rire. Le rire comme fil conducteur durant l'heure 30 de visite. Les anecdotes sont partout, parvis de Saint-Gilles, la sobre architecture de l'église catholique de Belgique, l'église de Scientologie, où encore cette fresque qui, loin de se cacher, se raconte aux yeux de ceux qui savent observer. C'est un style qu'on a vu beaucoup fleurir à Bruxelles, on se souvient du premier, c'était le Grand Pénis à Saint-Gilles. Et puis dans les semaines qui ont suivi, on a vu ça et là, d'autres fresques murales dans le même courant artistique, on va dire, peu abstrait, plutôt sexuel, pénétration anal, masturbation féminine, etc. Et il y en a qui se demandent si ce n'est pas en train de devenir une attraction touristique. Ben écoutez, Venise a son pont qui soupire, nous on a nos murs qui couinent. Et cette vision décalée plaît aux visiteurs. J'ai eu l'occasion déjà de faire le turpitour en autobus, c'est extrêmement drôle, c'est aussi très belge je trouve, avec du surréalisme quand même, on se critique mais on s'aime bien quand même. Il y a tellement d'humour que parfois il faut l'interroger pour savoir où est la réalité et où elle s'arrête. Mais c'est sans doute ce surréalisme qui donne tout son charme à la visite.